1. Établir un testament est une étape importante dans une vie. Lourde de conséquences parfois. La preuve avec cette bataille judiciaire, qui fait rage entre les deux aînés du clan, Laura Smet et David contre leur belle-mère, la dernière épouse du rockeur, mais aussi la seule bénéficiaire de l'héritage, Laetitia Hadid. 2. Signé sous l'égide de la loi californienne, le testament de l'interprète de Jute-Promère indique que l'ensemble du patrimoine, ainsi que les droits d'artiste, reviennent exclus si cinquièmement à l'ancien mannequin. 3. Une décession incompréhensive pour David et Laura qui se retrouvent, bien malgré eux, des héritages. Et comme ont témoigné les confidences de Claude Lelouch, Johnny Hally d'être avec conscience de faire le tel choix. Plusieurs années avant sa mort, le 5 décembre dernier, le célèbre rockeur avait déjà évoqué la rédaction de ce testament, avec son ami réalisateur, on a tous les deux été mariés plusieurs fois, on a eu des enfants, avec des femmes différentes, nous avions des choses à nous dire, a confié Claude Lelouch à l'aube. 4. On a échangé des points de vue. Fermez les guillemets qu'on sait que ce document officiel briserait le clan Hallyday, Johnny Hallyday avait également prévenu ses proches, que des critiques pourraient être lancées à l'encontre de la mère de ses enfants, Jade, et Joie, Lattie, si elle va prendre des sauts de merde sur la gueule, aurait-il confié à ses amis selon l'Express. 5. Crédit photo, si pas presse Sous-titrage Société Radio-Canada